Un grand merci pour votre présence déjà. Un grand merci aussi au centre de gestion du Calvados qui nous a accueillis dans ses locaux tout à fait adaptés à cet événement. Un grand merci à tous les intervenants lors des tables rondes qui ont été vraiment riches et enrichissantes. Et pour toutes vos interventions, tous vos témoignages, personnes en situation de handicap, employeurs publics qui finalement sont positifs et encourageants. Même s'il y a du chemin à parcourir, même s'il y a des difficultés, on voit que des pistes sont possibles et surtout que beaucoup d'acteurs sont mobilisés en région pour accompagner employeurs publics et personnes en situation de handicap pour faciliter l'insertion et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap psychique. Mais comme on le disait, il faut du temps, il faut de l'accompagnement et le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est là pour vous accompagner et pour accompagner les employeurs publics pour faire progresser l'emploi des personnes en situation de handicap. On l'a vu, elles ont des compétences, elles ont une motivation extrêmement forte et surtout, n'hésitez pas à nous solliciter via notre site dont on vous a parlé. Vous aurez toutes les informations sur les aides qu'on peut vous apporter. N'hésitez pas aussi à solliciter Jacques Depesquidou, directeur territorial handicap, qui est là pour vous accompagner et puis vous mettre en réseau aussi avec tous les acteurs du territoire qui interviennent dans le champ du handicap. Et ce que je voulais vous signaler également, c'est que notre événement de cet après-midi a été entièrement filmé. Donc si vous êtes partis plus tôt, s'il y a des séances que vous voulez revoir, vous pourrez le revoir dans son intégralité. Il sera prochainement en ligne sur notre site. N'hésitez pas aussi à diffuser cette information auprès de tous vos collègues ou tous vos partenaires qui n'ont pas pu être là cet après-midi parce que je suis sûre que beaucoup d'informations échangées aujourd'hui pourraient les intéresser. Et ce que je souhaite vraiment, c'est que cet événement d'aujourd'hui, ce ne soit pas la fin ou le point d'or de quelque chose, mais plutôt le début d'une prochaine étape et que ça vous a permis de rencontrer d'autres acteurs que vous ne connaissiez pas forcément et que demain, vous allez pouvoir mener des projets, des partenariats avec eux pour développer et faciliter l'emploi des personnes en situation de handicap invisible, mais en situation de handicap tout court, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, puisque l'AGFIP, notre partenaire essentiel sur ces sujets, était présent également aujourd'hui. Merci beaucoup, madame la directrice. Un petit mot, madame Picneau, en particulier pour votre événement à venir. Oui, merci en tout cas au FIP de nous avoir vraiment invité. Merci Jacques, merci madame Neville, parce que c'est une occasion aussi de faire de l'interconnaissance et ça c'est hyper important. Normandie Réal, nous organisons comme chaque année un colloque régional qui est gratuit, ouvert à tous. Il sera à Caen cette année, le 15 juin, il se déroulera au centre de congrès. Donc cette année, il est axé sur du témoignage des personnes concernées, des proches, du vécu des uns et des autres. Et vous aurez aussi l'intervention de plusieurs professionnels, psychiatres, collègues, neuropsy, qui pourront aussi témoigner de leur accompagnement au quotidien et de comment ils perçoivent en fait la réhab en 2023 et puis pour les années futures. Dans la continuité en fait de cette étape sur le handicap invisible et sur l'emploi, surtout Normandie Réal va organiser en avril prochain un forum régional qui se passera effectivement sur Rouen, où effectivement le FIP pourra intervenir aussi et va nous aider dans le montage de ce forum d'interconnaissance, où là nous aurons l'occasion d'échanger avec des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, mais aussi avec plusieurs associations et fondations et aussi du service public comme le Pôle emploi, où on viendra effectivement parler de l'emploi, puis ce sera sur l'emploi et la santé mentale. Donc ce sera aussi un événement qui sera gratuit et on en reparlera et on diffusera effectivement une communication autour de ce forum au mois d'avril 2024. Merci Madame Picneau. Il reste trois points. Le premier, je n'oublie pas Monsieur Boissel qui attend de pouvoir projeter son illustration. Donc je vous en prie qu'on profite de vos derniers travaux. Le deuxième, c'est que nous accueillons Madame Lenou Richel qui est première vice-présidente du département du Calvados en tant qu'employeur. Donc Madame Lenou Richel représente le département qui va signer ce soir avec le FIP une nouvelle convention pour trois ans qui a d'ores et déjà un taux d'emploi de 8,60% d'après ce que j'ai pu regarder, donc très supérieur au 6% réglementaire, qui continue son effort. Et ça, c'est un beau message. C'est-à-dire que le 6%, c'est très bien pour éviter de payer au FIP. Mais au-delà, il y a toujours des choses à faire pour mieux intégrer les personnes. Et on a vu que sur les personnes souffrant de ce type de handicap, on avait évidemment tous beaucoup de chemin à faire. Et le troisième point, c'est que je voulais vous remercier d'être venu en tant qu'intervenant, en tant que participant, en tant que teneur de stand. Je crois que c'était une possibilité qu'il fallait saisir. Et votre mission, désormais, si vous l'acceptez, ça consiste à aller voir vos employeurs les plus proches et à développer des actions avec eux pour sensibiliser, former. Et je n'oublie pas, par exemple, à PSSM, il y avait un stand de formateurs sur les premiers secours en santé mentale qui étaient là. Je crois qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est une bonne introduction au sujet. Sur des campagnes autour de la reconnaissance de la RQTH, c'est-à-dire inciter les agents qui n'osent pas en parler, mais ça suppose tout un ensemble bienveillant au niveau du collectif de travail, à faire part de leurs difficultés, éventuellement à se faire reconnaître, ce qui améliorera en tant qu'employeur le taux d'emploi, mathématiquement, et bien sûr à travailler sur l'insertion, c'est-à-dire le recrutement par toute forme de contrat, de nature, je dirais, de statut. L'important étant que, on l'a bien entendu, l'emploi est une composante essentielle de la socialisation, de la vie tout court. Et donc nous sommes là pour aider nos concitoyens à y avoir accès. Voilà. Et puis enfin, vous inciter également à vous retrouver dans les mois prochains, pourquoi pas par bassin d'emploi, par région, par thématique ou par type de fonction publique, pour élaborer des plans d'action, échanger sur des sujets, voire sur des situations, comme l'a fait par exemple la Hague tout récemment avec le Nord-Cotentin. Et le FIP sera toujours à vos côtés pour vous accompagner, pour impulser et pour continuer à travailler sur cette belle mission. Merci beaucoup. Vous avez un micro ? Merci beaucoup. Pour finir, merci de me donner la parole et de vous donner une clé de lecture, effectivement, et revenir rapidement, en tout cas, sur les enjeux de cette dernière table ronde. Il y a un couple rapidement identifié, effectivement, c'est celui autour de l'employeur, l'employé. De leur donner, effectivement, des clés, des outils. Pourquoi ? Pour l'employé, un, lui permettre de parler de son handicap, deux, l'employeur avoir des clés de lecture, effectivement, pour organiser le poste de travail adapté. Et puis, effectivement, les différents témoignages, les structures, tout ce que vous mettez à disposition, les dispositifs, d'être là dans le maintien, l'accompagnement, permettre, en tout cas, d'avoir du temps d'acceptation, beaucoup de notions, en tout cas, pour accompagner dans la partie qui est sans doute la plus dure à déceler. Mais comment on apprend à communiquer sur ces troubles, les identifier ? Et puis aussi, la dernière partie, rappeler qu'effectivement, il y a des aides qui sont prises en charge pour, en tout cas, accompagner ces démarches et permettre d'adapter, en tout cas, et de donner, sans doute, un confort et les outils à chacune des parties prenantes au cœur des différents projets. Il y a le projet RS-PTSM aussi, je l'ai noté, au cœur du territoire, qui a l'air d'être un beau projet. Merci à vous. Merci, monsieur Boisselle.